Bonsoir et bienvenue dans ce débrief à vif. Énième défaite qui plus est à domicile dans un match qui a été des plus compliqués ou en tout cas où, de mon point de vue, Boulogne a fait globalement un peu ce qu'il a voulu, voilà, en termes de gestion, que ce soit derrière, quand ça défendait, quand ça se projetait à l'avant. Donc ça a été très compliqué, une expulsion au Sporting qui me paraît quand même relativement sévère d'Anto Wasfan, là où quelques minutes après, un joueur de Boulogne cravate un Toulonais et ne prend qu'un jaune, pas trop compris, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce match ? C'est-à-dire que j'ai apprécié la petite prestation de Grisetti, je n'ai pas du tout aimé la façon dont on l'a sorti et le traitement qu'il a subi. Voilà, je trouve qu'avec un joueur de cet âge qui découvre le niveau, ce n'est pas très classe. Voilà. Après, on a vu que Guy Lavogui a fait une super entrée, ce soir encore, Flondrani sauve la baraque à maintes reprises, sans quoi l'addition eût été plus sévère. Mais voilà, on a aussi été surpris avec Manu de la compo de départ. Voilà, on sait qu'Idriss et Chargui étaient blessés, c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Mais ce soir encore, on a joué avec deux milieux. Voilà, donc, écoutez, je vous laisse la parole. En tout cas, j'avais oublié Eric, un nouveau consultant, voilà, et Chargui qui prend ses marques et sur qui on peut désormais compter pour ce débrief à vif. Donc, Eric n'aura que 500 euros ce soir. Ah, bien sûr, d'accord. C'est au bas de l'échelle, ici. Après, tu vas vite monter, il est déjà mis deux. Ah oui, mis deux, ouais. Après, c'est longtemps, ouais, c'est ça. Voilà, donc, écoutez, qui de nos invités est Eric ? Eric. Moi, j'ai été surpris par la composition, comme tu dis, parce qu'aussi bien sous Pujo que sur Victor Zemka, c'est la même chose. On jouait avec deux milieux de terrain et quatre attaquants. Et preuve encore que c'est pas en mettant quatre attaquants qu'on marque plus de buts. Absolument. Après, c'est vrai qu'on a été mieux organisés quand on était dix. C'est assez symptomatique, parce que, du coup, on a fait reculer. Et Guy Lavogui, on a joué avec trois milieux, deux attaquants et quatre défenseurs. Et du coup, l'organisation était meilleure, parce que la transition des balles se faisait du milieu à l'attaque et de l'arrière au milieu. On faisait vraiment des balles transversales. On ne reculait pas. Alors, c'est vrai aussi qu'il y avait deux zéros. Oui, toujours, on a dit ce qu'on prend. Voilà. C'est un rapport de force, le foot. Et quand une équipe se sent à l'aise parce que l'adversaire ne répond plus, elle lâche un petit peu, ça permet à l'adversaire de renaître un petit peu. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est sûr. Pas sur le compte. Après, moi, j'ai mon bret-wizer, il m'a dit que c'était ce soir ou jamais. Ben, c'est pas ce soir. Non. C'est pas ce soir. Bon, la compo, moi, je n'étais pas content de ne pas avoir Idriss et Thierry. Non, il était de vue. C'était pas possible. Gros pari tenté par Zinka, quand même. Grisetti à la place. Un gamin qui ne connaît pas le niveau. Nous, on est plutôt favorable à ça. Peut-être pas en termes de titularisation. Non, c'est un joueur qui commence le 10 ans off. Voilà, Guy Lavogui, quand il a commencé en équipe 1, il a fait des petites apparitions. Et petit à petit, il a pris la mesure. Oui, la mesure du niveau. Là, Grisetti, on le jette dans le bain. Déjà, la semaine dernière, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne rentrée sur 2-3 ballons. On a vu que c'est un gamin qui a des qualités. Là, ce soir, je l'ai vu faire 2 appels qui, bien évidemment, sont restés lettres mortes. Mais voilà, on sent qu'il y a du ballon. Mais comme tu le dis, voilà. Moi, je le trouvais hyper en dedans. Mais le problème, c'est qu'un mec qui n'a jamais connu le niveau, je ne sais pas, qui a la GES 19, 20 ans, tu ne peux pas lui donner la responsabilité. Enfin, là, il avait un poste de 10, quasiment. C'est ça, ouais. Tu ne peux pas lui donner les clés de la maison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Eh oui, mais ce n'est pas possible. Mais Ville-Tor l'a fait. Voilà. Après un premier quart d'heure intéressant, parce que c'est la période où on se regarde, on essaie de... Le seul que je trouvais en ce premier mi-temps, qui a un peu... C'est notre mobilette, Christophe Gomis. Parce qu'il s'est un peu pré-créé les premières occasions. Oui, même si je trouve qu'il a eu du mal. Oui, mais regarde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un soliste qui se montre. Tu vois ce que je veux dire ? Ça trouve que c'est encore un poste collectif. On n'a pas eu encore cette fois-ci. Et voilà. Après, il se passe ce qui se passe. Comme dans la tête, tu n'es pas là. La moindre truc qui grippe la machine fait que l'adversaire reprend dessus. Tu prends un pion et puis tu plonges. Et voilà. Fin de premier mi-temps, tu es cuit déjà. Tu n'y crois déjà plus. Puis le carton rouge d'Antonio Aswan. Oui, bon. Il y a un mauvais geste quand même. Il y a encore un mauvais geste de sa part. Après, ça va avec l'ambiance du moment. Quand rien ne va, rien ne va. C'est ça. Mais vraiment, moi, cher Guy, c'est vrai que ça fait chier que je sois blessé. Parce que moi, c'est vraiment quelqu'un sur qui je compte vraiment. Ça a été vraiment le coup de poignant. Le fait qu'il ne soit pas en table. C'est la touche technique qui nous manque comme une terrain. Complètement. Surtout que c'est l'un des seuls qui a vraiment connu le national. Bien sûr. Ce niveau-là, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Si on en a le Chergui, on en a le Phal, mais qui, si lui avait le niveau, ne l'a plus. Il a une clercité. Mais comme tous, tu prends Kenny Moulet. Kenny Moulet, le national, il n'a pas trop connu. Mais il a connu un petit peu avec Gap. Mais c'est un des rares à avoir connu pour le coup. Mais il plonge comme toute l'équipe. Mais Alune, il a quand même... On parlait du meneur. La Ligue 2, oui. Tout à fait. Oui, Alune. Alune, il fait une passe décisive, mais c'est peut-être un des pires matchs qu'il fait. Il n'est pas bien de plus d'élu. Après, il est volontaire. Donc, comme on voit, il n'y a aucun joueur qui triche. Non, non, ça, c'est certain. Ça, c'est... Ça peut être rassurant ou désolant. Ça peut être rassurant. Parce que ça veut dire qu'on ne pourra pas progresser plus que ça. Si ce n'est dans une organisation de jeu. Manu, je pense que je suis d'accord. Ils ne sont pas à leur niveau. Ils ont beau donner tout ce qu'ils vont, ils ne jouent pas à leur potentiel. Ce soir, il y a tellement le moral de toucher, mais ce soir, il y a tellement... J'entends dans les tribunes, d'ailleurs, c'est rigolo. Je n'ai pas trop envie de rire en ce moment, mais quand... Voilà, Zouawi, catastrophique, l'autre. Zouawi, le meilleur. Dialo, j'ai bien mis le... On entend tout sur les joueurs. Ce soir, si on fait un medley de... Un tel va dire Bayeux, un tel va dire Fall, un tel va dire... T'as mon speed. C'est révélateur que, en tout cas, voilà, l'équipe n'y est pas. Moi, j'ai quand même... Moi, ma colère va se décharger quand même sur le coach. J'en ai plein de cul. Je vais te dire, j'en ai plein de cul. Je ne comprends pas ce bonhomme. Il accumule, je trouve, les erreurs. Ce soir, il y en a une par match depuis le début qu'il est là, je trouve, qui sont des raisons factuelles. Je ne parle pas... Moi, j'aurais bien mis qu'il mette lui, il a mis lui, et je ne suis pas d'accord. Ça, c'est zéro. Je parle pour des choses la semaine dernière, encore une fois, composer une charnière avec un joueur qui fait son premier match de national et un joueur qui part du poste au détriment de Leleu qui aurait fait de sûr, on peut quasiment le parier, le job, mais ce soir encore, tu es à 10. Bon, voilà. Tu as réalisé Grisetti, je ne comprends pas trop. Alors, surtout, c'était Idriss qui était prévu. Donc, en fait, ça fait totalement... Ce n'est pas la même équipe. Non, non, ça change le schéma, ça change le schéma. Tu es à 10, tu ne fais carrément que deux remplacements. Tu n'essayes même pas. Je ne sais pas. Oui, de tenter... Moi, je... Ça m'insupporte. Mais après, au-delà de ça, de toute façon, ce qui est vrai aussi, c'est qu'à l'intérieur du club, moi, j'ai quand même après une couleur plus large, c'est que c'est un bordel sans nom. Et j'en veux... Ben, je vois, il dit qu'on connaît tous. Vous voyez, cet après-midi, il discute avec notre ex-président de l'association de ville. Et puis, celui-ci, il tient un discours, mais il ne faut pas s'inquiéter. Les recrues vont arriver, les gros joueurs. Et puis, bon, il faut attendre 2020. Bon, en attendant, presque, perdons, ce n'est pas grave. Mais après, on va rarraper. On va prendre des gros joueurs, tout va aller mieux et tout. Je pense que tout le monde est à la rue totale. Ferreri, des super réseaux, S204, S204, c'est son choix. Les réseaux, tout le monde recrute. Nous, on ne recrute pas. On a le temps. Je ne sais pas quand on va les faire. Moi, j'ai une espèce d'incompréhension, de couleur. Je comprends. Il ne se passe rien. On coule, il ne se passe rien. Après, tu as l'impression peut-être qu'il joue du xylophone au niveau des décisionnaires. J'ai lu un article soi-disant que M. Djo est parti devant la DNCG pour avoir l'accord pour dépenser des thunes supplémentaires pour le côté. S'il attendait cet accord, à un moment donné, ça veut dire qu'il ne peut pas le faire pour l'instant. Ça, c'est sûr. Ben oui. Après, ça te gêne peut-être par rapport à ce qui s'est passé avant, qu'il aurait dû garder une bourse au cas où, je ne sais. Oui, mais on va censer que ça vienne beaucoup plus lent que ça. Mais oui, mais de toute façon, ça vient sur plein de... sur des recrutements, des joueurs qu'on a recrutés, qui ont été ultra payés, dont on ne se sert pas, dont on ne se sert plus, qu'on paye pour rien. Ça me fait penser que tout cet argent gaspillé de joueurs qu'on paye pour rien, on a voulu faire croire qu'on ne conserve pas Mazmoudi pour l'entraînement de ma salariale. On fait partir le frère d'Alex Mendy et Wilson Mendy à Choulet. Je préférais garder notre Mendy que celui qu'on a pris là, qu'on ne voit pas jouer. Et puis, etc. Moi, il y a tout qui me dégoûte, qui m'écœure. Tout le monde a l'air de... Bon, on passe à le faire. Tout va aller bien bientôt. Et bon, on est quasiment, on a un pied, je pense... Tu es un groupe ? On a un pied en National League. On s'est... L'étoile, nous voilà. Et c'est catastrophique, je suis vraiment... Je suis vraiment en colère. Si tu veux, pour aller aussi dans ton sens, c'est que... Je ne sais pas si vous l'avez vu ou en tout cas, vous le verrez, je l'ai mis sur le forum dans la revue de presse, une interview complètement lunaire de Laurence Joy, mais putain, le gars, tu le lis, tu es de l'extérieur du club, tu t'es dit mais putain, ce club, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique, c'est structuré, ça fait de la super comme, ça fait du super bon. On ne se met pas les médecins sportifs. Les sporteurs sont au milieu du... Ouais, ouais, non, mais à un moment donné, il faut arrêter de se pignoler, quoi. Je veux dire... C'est la comme, c'est la comme. Enfin, je veux dire, les paillettes, c'est bon, quoi. C'est bon, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir mettre du vernis sur tout et être dans le concret. Aujourd'hui, on n'est que dans du flanc, quoi. Que dans du flanc, de l'esbrouf. De l'esbrouf. Il faut savoir que le national est quand même regardé. Mais bien sûr. Quand on nous voit jouer, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. et les clubs, maintenant, ils arrivent à vos rencontres, ils se disent on vient prendre les trois points. Déjà, ils sont hyper confiants. De toute façon, 0-0-0-3-0-15 match. Oui, avant, ils arrivaient, on va essayer de voir si on peut tirer un point ici. Maintenant, c'est les trois points. D'ailleurs, ça peut alarmer les dirigeants. Je ne sais pas s'ils ont vu les travées de vos rencontres ce soir. Ça commence à se sacrément contre eux. Moi, j'ai pris en photo. Je pense qu'il n'y a plus qu'eux qui croient. j'ai pris en photo la De Palens qui était vide. J'ai demandé un contact qui était en De Palens de m'envoyer des photos de la Mouraïs. C'est pareil. Je veux dire combien on était ce soir. On n'était pas nombreux. On n'était vraiment pas nombreux. On ne peut pas trop leur en vouloir. On assiste à un spectacle affligeant. Donc, voilà, c'est dramatique. je ne sais pas. Avec les mêmes personnes, je ne vois pas comment pour changer une situation, on va y arriver avec les mêmes personnes qui font n'importe quoi actuellement. Que ce soit du plus haut jusqu'au... Moi, tant pis. Tout le monde les trouve chers. Moi, c'est vraiment... Je préserverai les joueurs. Ça, c'est ma position. Regarde que moi. S'il y en a qui veulent se décharger sur un tel ou une tel, tant mieux pour eux. même si certains peuvent m'agacer, mais voilà, je vois bien que de toute façon, le mal ne vient pas des joueurs. Le mal vient de plein de choses. Et je suis très pessimiste sur la capacité aux personnes de se remettre en question. J'ai l'impression qu'ils vont dans le mur, mais ils nous disent c'est pas grave, on coule, mais ça va aller. Si ils aiment le club, je vais encore faire ma philosophie de comptoir, mais putain, aimer c'est des actes, c'est pas des paroles. Donc à un moment donné, on se sort les doigts du cul, on arrête de fanfaronner sur le terrain, dans les coulisses, aller serrer des pognes, à raconter n'importe quoi, et on fait ce qu'il y a à faire. Enfin, voilà. Et si effectivement, à un moment donné, on n'a pas les moyens de recruter, ben voilà, on sort ses couilles, on dit on n'a pas les moyens de recruter, on s'est planté et jusqu'à la fin de la saison, il faudra faire avec l'équipe Conor. C'est tout con, c'est vrai qu'on sera, j'ai envie de dire, presque compréhensifs. Ben bien sûr. Enfin, à un moment donné, on a droit de se tromper, mais le problème, c'est qu'on nous vend du rêve à longueur de journée, et le rêve, on l'attendra encore. Ouais, c'est même plus du rêve, parce que, j'en ai discuté ce soir avec des gens complètement différents de la Moreille que je ne connaissais pas, mais en fait, plus personne n'est dupe, quoi. Plus personne n'est dupe. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter d'essayer de nous vendre du vent. Ça, ils le font avec qui ils veulent, mais voilà, enfin, je veux dire, on est... Enfin, voilà. On est blindés. Sur deux villes, c'est hauteux. Le discours, il peut tenir, il y a des conneries pareilles. Enfin, le mec, il parle à des mecs qui ont conséquent de baler les plus, et il pourrait dire ça à un minot de 10 ans, peut-être, ça marcherait. Mais putain, arrête. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Guillaume, si tu nous écoutes, je suis sûr que tu nous écoutes, arrête. C'est zéro. T'apporterais en disant, en ayant ce discours suffisant, que ça va aller, que les gros joueurs vont arriver, et tout. Mais quoi ? De toute façon, les gros joueurs, je vous explique, si c'est pour être managés comme ils sont managés actuellement, moi, avec l'entraîneur qu'on a, moi, les gros joueurs, ils donneront pas leur meilleur. Je sais, ils donneront pas leur meilleur parce que l'autre, il fait n'importe quoi, je trouve, au point de vue management, gestion humaine, je trouve qu'il est catastrophique. Alors, voilà, là, c'est entre que des gros joueurs qu'il va nous falloir. C'est un mental en béton, super technique, physique, ça sera vraiment des monstres. On peut prendre les paris que ça va pas être ça. Ça pourra être peut-être des très bons jours, mais c'est pas les recrues qui vont sauver la face. Non. C'est pas les recrues qui vont sauver la face. Ils vont être toujours managés par le coach actuel, que j'ai une couleur forte, il nous a rien apporté depuis qu'il est arrivé, il y a rien, il y a rien, il n'y a rien. Mais après, encore une fois, il s'inscrit dans une... Là, il est vraiment pour rien dans une atmosphère, j'aime dire, du club, une désorganisation totale. C'est ça ce qui passe dans le club actuellement. On va pas se faire l'écho de ce que nous a dit un joueur ce soir. Chose que nous, on sait depuis bien trop longtemps, mais voilà, que certaines peut-être découvrent, etc. C'est hallucinant. Il n'y a pas de hasard. Ah non, il n'y a pas de hasard. L'ambiance est mauvaise, les joueurs ont peur, c'est pas bon, il n'y a rien, c'est pas bon, c'est pas bon. De toute façon, on va dans le mur et puis de toute façon, s'il n'y a pas... Vous dites, moi, avec les mêmes personnes, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ? Les joueurs, si vous voulez les changer, vous les changez, mais c'est le dernier maillon de la chaîne, les joueurs, c'est tout ce qu'il y a avant qui n'est vraiment pas bon du tout. Mais moi, tu sais, ce qui m'a l'air le plus dans toute cette histoire, c'est que... c'est que... j'entendais quand on était derrière la deux-palance après le match, les supporters, ils sont en train de lâcher. ça commence à glisser, c'est ce que je te disais dans la voiture. Il n'y a même plus de la colère, c'est désamusé. On est résigné. Enfin, il n'y a pas de résignation. On acte vraiment. Donc, d'une tristesse, et c'est le pire. La colère, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a même plus la colère que tu es dans la tristesse, c'est la résignation. Est-ce qu'on ne veut pas de solution ? Non, mais bien sûr, c'est ça. De toute façon, aujourd'hui, il n'y en a pas de solution. On se dit que... Manifestement, on a dit qu'il fallait remettre un peu le groupe sur le pied, sur le plein de moyens. Je ne sais pas comment il s'y prend, mais manifestement, il n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire cette semaine ? Il a refait une préparation. Oui, c'est pas du tout. il a refait une préparation. Après, c'est toujours pareil, le foot, c'est l'école aussi de savoir se remettre en cause. S'il faut, la semaine prochaine, on en plante trois à Lyon. Je n'y crois pas trop. Et puis, du coup, ça va très vite en foot et on pourra tout changer. Mais je n'y crois pas une seconde. Je ne sais pas. On peut se rendre compte aussi qu'on a beaucoup de blessés. Oui, ça aussi. C'est qu'il y a quelque chose parce que ce n'est pas un hasard, les blessures. Les blessures, c'est la préparation physique. Les chargées se blessent. Guy Lavongui, il y a eu mouli, il y a eu... Cette année, les blessures, ça y va. Il y a Sanoun qui est toujours blessé parce qu'il joue, mais on le voit. La prépa, ça a joué. La gestion des jeunes se joue aussi et puis quand dans les têtes tu n'es pas bien, ça ne s'en va pas. C'est un peu le bon. Tu te blesses plus facilement. Alors, on ne faisait qu'une seule séance par jour. Pareil que l'année dernière, c'était pareil. Je ne sais pas. Oui. Ça fonctionnait bien. Mais des fois, il vaut mieux peut-être faire une très bonne séance que deux séances moyennes. Et peut-être que l'année dernière avec Karim, c'était une séance et Karim, c'était un petit zonur. De toute façon, la qualité, c'est toujours mieux que la quantité. Tout à fait. C'est l'efficacité plutôt que... Mais... Puis on a voulu rajouter neuf joueurs à l'objectif. Non, mais ça, c'est hallucinant. Alors qu'il n'y avait pas besoin de ça. Mais non. Donc, comme on dit, on n'a pas les moyens de les... Mais d'ailleurs, de la scrutée. Est-ce qu'on n'aurait pas eu les moyens de prendre trois ou quatre joueurs un peu plus gros mais donc, au lieu d'un prendre un, parce que là, ça coûte cher aussi. C'est ça que je le dis. Parce que les joueurs qu'on prend, ils sont de National 2, National 3, et puis c'est pas pour ça qu'ils sont de l'artugais. Il doit y avoir quelques contrats fédéraux dans le long. Oui, oui, contrats fédéraux et puis même ceux qui ne sont pas fédéraux, ils sont bien lotis. Et puis le fait qu'ils ne jouent pas, c'est... Et puis ils ne jouent pas, donc c'est... Et puis on n'a pas les moyens de prendre moyens. On a pris des joueurs moyens qui n'étaient pas supérieurs à ce qu'on avait. Ça veut dire que sur les neuf joueurs, si on n'en prenait que trois ou quatre d'un autre niveau qui avaient déjà eu une petite expérience même en National. On ne demande pas des Ligue 1 ou des Ligue 2. Mais déjà, avec ce qu'on voit à Boulogne, on voit qu'il y a une certaine expérience qu'il y a déjà... Tu as du métier, les médecins, il y a de la taille... Et qu'il y a comme tu disais tout à l'heure, quand il a fallu mettre le pied sur un ballon, ils l'ont mis. Non mais puis... Après, ils ont pris la mesure, au bout d'un quart d'heure, ça allait. Mais quand ils ont pris la mesure, ça allait plus vite. Dans les duels, les secondes ballons ont tout remporté. Même dans la confiance, c'est tout con. En fait, quand tu vois, au début de match, tu es plutôt dominant, c'est plutôt toi qu'un ballon. Pas trop mal. Mais tu sais ce qui se passe aussi, au bout d'un quart d'un vingt minutes, tu as ton adversaire, il se dit, bon, ils ont le ballon, c'est vrai, mais c'est marrant parce qu'ils n'ont pas eu nos cases. Ils ne sont pas dangereux, ces mecs-là. Donc, tu prends confiance et puis tu dis, bon, on va jouer un petit peu plus et puis au fur et à mesure, toi en face, tu vois que tu n'as pas de cases et puis tu recules et puis comme d'habitude... C'est pareil. Quand ce n'est pas dangereux, c'est mortel. C'est clair. Mais là, aussi, la colère que j'ai aussi, c'est... Voilà, quand on fait sur des phrases comme ça, ça me rend fou quand j'avais vu, il y a 20 minutes, c'était il y a 15 jours, trois semaines, où Sven Kahn parle du 3-5-2 ou du 5-3-2. Ce qui est pareil. J'avais un petit dénoté aussi. Ça m'a choqué. C'est pour les faibles. C'est pour les faibles. Ça m'a choqué. Ben, Boulogne jouait en 5 derrière. Voilà. En position défensive. Il jouait en 5-3-2, enfin, même en 5-4-1. C'est pas long. Mais moi, j'aurais bien aimé être un faible qui gagne ce soir. Les deux la trésor. Non, mais tu vois... Qu'est-ce que ça se sent à toi, ça ? Qu'est-ce que ça se sent à toi, ça ? Le discours. Ben, que le mec... Un discours dogmatique, vieillot, vieillot, qui n'est pas du tout adapté, qui... Le mec, il a... C'est... Et même croire que t'as une 5 attaquant, tu vas attaquer, t'as une 5 défenseur, tu vas que défendre. Ouais, non, mais c'est... On l'a vu ce soir. qui nous ont mis la misère, ils jouaient... Surtout au début de match, ça se voyait, ils avaient 5, c'était 5 à 3. Mais après, à quelqu'un... Sur une composition, la différence qui fait la différence, c'est le dépassement de fonction, c'est-à-dire que t'as un poste défenseur, mais après, tu prends l'initiative, tu attaques, tu défendres ta boîte défenseur. Et puis, il y a la stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attaque ? Est-ce qu'on joue bloc bas ? On fait le contre ? Déjà, ça part de là. Est-ce qu'on essaye de faire le jeu et tout ? Là, si tu essayes de faire le jeu, avec deux milieux, moi, déjà, ça m'interroge. Donc, déjà, la stratégie, c'est quoi la stratégie ? J'aimerais bien savoir la stratégie de Pujo. Est-ce que c'est... De Pujo ? Non. T'attaques. De Fabien Zunca ou de Victor Pujo ? Voilà. J'aimerais bien, j'aimerais bien raconter. Déjà, c'est la base, la stratégie. Après, la stratégie, tu mets pour faire... mettre en place la stratégie, tu fais ta compo. Et puis après, mais qui la compo. Après, voilà, pareil, et c'est vraiment pas pour le charger, parce que j'adore Bonhomme, mais est-ce qu'on range service à un joueur qui n'est pas en forme ? Moulé et en dessous du tout. Il y a... Mentalement, pourquoi on persiste à le mettre ? Je ne comprends pas. Il y a quand même plein de trucs qui ne vont pas. On a recruté 8 milieux, putain, on vous en a un qui peut le remplacer à un match. Mais il est en difficulté, il est en souffrance. Il y a deux. Oui, mais c'est ça qui est fou. Donc, au bout de 20 minutes, on a vu même Bayot, Bayot qui revenait bien. C'est un temps de droite encore, et puis il a du perdu à un moment. Et on les voit. Parce qu'il lâche. Psychologiquement, il lâche. qui voit que ça... À partir de la 70ème minute, on les voit. Ça ne revient plus trop. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on a attendu, je crois, la 25ème minute pour avoir un tir. Ça, c'est le pire de l'heure. Donc, même si dans le premier quart d'heure, on était dominant, on était dominant, mais... c'est le genre généralement stérile. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est quand tu es stérile, quand tu ne t'apportes pas de danger, les kicks en face, ça ne peut rien te faire d'autre que prendre confiance. Et toi, vu dans l'état actuel que tu es, quand tu n'es pas dangereux, tu ne peux rien faire d'autre que te dire « Bon, on ne va jamais y arriver » et reculer, reculer, jusqu'à prendre un pion, puis un deuxième. On a dit très latéralement, très latéralement. Je ne sais pas combien on a encore fait de passer ce soir quand tu voyais... Ça ressemble beaucoup à chouer ce match. Parce qu'une entame de match correct et aussi au fur et à mesure du match... mais quand tu le vois, enfin, moi, Boulogne, c'est... Voilà, j'étais... Je ne vais pas dire impressionné, mais je me suis dit « Putain, une équipe qui fous ! » Une équipe de national. Oui, c'est ça, des transversales, te casser les reins, reculer sur une passe. Cette fameuse passe dont parlait Pujo, souviens-toi, l'année dernière, au stade des Chambons, cette passe qui élimine. Mais putain, on en a vu 50 livres. Ben oui, il commentait sur la FFFTV. Il a trouvé un nouveau job. Consultant sur la FFFTV. Et puis eux, ils avaient un pivot. Je regardais le match. Ça m'intéresse. Nous a fait mal. Ah oui, ce pivot. Ah ben ouais. Et puis... Bon, il était un peu petit. Oui, c'est ça. Et puis, il a bien... Bien collé, de Golgoth, comme ça... Ah mais chaque fois il allait au contact, il n'y a personne. Et puis, il y avait la vitesse. Il n'y a pas que... Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous a sorti des belles encore ? ben ouais. Il y a un autre encore... D'ailleurs, moi, il m'impression que ce gamin, je trouve qu'il a vachement de... Ah, moi, je trouve qu'il dégage... Il est dans sa bulle. Certains charismes. moi, ce gamin, c'est un gamin... C'est son âge, je... Ah ouais, moi, c'est une sorte de Michael Landreau, ce flow, il est dans sa bulle, il fait ce qu'il a à faire, il peut... Voilà, il donne le maximum, et ben lui, lui peut se regarder à la glace. Ça aussi, si on pouvait l'évoquer vite fait, je sais que c'est... Par exemple, lui, il n'est pas bien traité salarial, par exemple, alors que d'autres... d'autres, beaucoup mieux en n'ayant fait pas grand-chose. Ça aussi, si on devait... Il faudrait faire une espèce de grenelle du salaire. Là, il y aurait beaucoup à dire, peut-être que ça... Peut-être que là, ça part déjà de... Les joueurs méritants ne sont pas bien traités salariales, et d'autres, qui ont fait deux matchs, suivent mon regard, ont touché le pactole. Alors, et ça, la faute à qui, c'est évidemment celui qui décide à un finé, mais c'est toute une politique, etc., on pourrait citer la cellule de recrutement, ils devraient tous démissionner, d'ailleurs, bon, maintenant, ils reviennent en grâce, mais Ferreri, il faisait partie de la cellule de recrutement, il a cautionné, ça, ça fait partie des échecs, il faut après appeler un chat un chat. Donc, prenez vos responsabilités, maintenant, il n'y a que ça à dire, arrêtez de vous vendre du fouet, et puis... Et puis, en attendant, les joueurs, faites du mieux, parce que vous n'êtes pas aidés, vous allez être sûrement en cause puer, voilà, pas par moi, et contre le club, tous les niveaux, Eric, c'est un autre chose ? Oui, on attend des joueurs, censément, en janvier, on va attendre des joueurs, mais il faut espérer qu'il n'y ait pas de départ, parce que, comme je disais, on est quand même... Non, mais il faut espérer qu'il y ait des départs, parce que ça ne va pas dire. je suppose que tu aies qu'il y a vos guilles, ah oui, mais si c'est Flo, on va dire des joueurs de bankable, potentiellement, si c'est Flo ou Guillaume Guille... Parce que les départs qu'on peut avoir, c'est des clubs qui vont nous les demander, parce que les joueurs qui veulent partir d'eux-mêmes, je n'en connais pas trop, je pense qu'en ayant un contrat, ils vont rester. Ça serait mérité si les deux petits jeunes étaient demandés et qu'ils partent sous d'autres cieux, plus... Oui, vu le contexte, on ne pourrait pas le rendre. Non, mais surtout qu'on leur souhaite. Enfin, pas peut-être cette année, pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, pour ceux qui ont été détraités. Voilà, c'est ça. Pas surtout à Flo, pour un petit peu. Guillaume, c'est une rentrée incroyable, encore. Enfin, c'est pas la même équipe, c'est un type de fou. Et pour ça, il revient de blessure. À 21 ans, je ne sais pas quelle chose exactement, avoir une telle influence dans une équipe où il y a des mecs en 30 ans, du temps, tu te dis, le gars, il est énorme. Pas 10, hein. Ça a changé, ça a changé de la chauve d'homme, quoi. Ouais. Et tout à l'heure, ça serait lui, tout jeune qu'il est, ça serait lui le meneur. Est-ce que j'allais te dire, tu cherches un leader, pour moi, c'est un leader technique. Ouais, technique. La prière. Non, mais elle se dirait à moi. Non, mais bien sûr. Je ne sais pas si, je ne sais pas si, pour l'heure, c'est peut-être une question de maturité dans le sens où, je le trouve encore des fois un peu trop nerveux et il pourrait avoir des gestes, il faut qu'il se pénalise la maturité, voilà, des gestes d'humeur, voilà, qui peuvent le pénaliser. Mais si on avait eu un leader, quand tu évoques la faute sur le glauvi, là, il doit être trois ou quatre à venir sur l'orbitre, lui mettre la pression. Là, il n'y a rien eu. Il prend un jeune, bon, on va le jouer. C'est l'image du mental général. Je pense que c'est l'hameux. mais on n'a pas pu, ils ne sont pas là. Non, mais bien sûr. C'est longtemps. Alors, l'année dernière, on n'en avait pas aussi. Non, bien sûr. Depuis Ramos, finalement. Depuis Ramos, oui. Il nous manque ce milieu un peu, tu vois, costaud, vraiment. Et puis, pareil, encore un autre truc, je me faisais la réflexion, on n'a pas de... On va tout couper, on va faire... Mais quand même, on n'a pas de tireur de coup de pied arrêté. Que ça sorte sur le corner en coup franc. Bon, bon, voilà, vous voulez, il est... D'ailleurs, pareil, je ne comprends pas pourquoi il ne tire pas. T'as vu le coup franc qu'on a eu, à un moment donné, on balance derrière, on est mis les deux un, et on fait une passe, qui donne une passe en retrait, on galère à la ressortir pour la remettre finalement à la cloche. T'as tous tes défenseurs centraux. On est deux en défense. Ça montre que des mecs qu'on a vu jouer l'année dernière, s'ils étaient bien dans leur tête, ils ne feraient pas ce genre de... Comme en première mi-temps, il y a un dégagement du gardien. Le but ? Il y a quatre champions qui sont sur le gardien à faire pression sur leur gardien, et le gardien, il dégage tranquillement. Mais ces quatre joueurs-là manquaient... Et ça allait très vite chez eux. Ils ont fait en trois passes, ils étaient... Même le deuxième but, on essaie de sortir le balan proprement alors qu'on ne sait pas le faire. On n'a pas la technique, enfin en tout cas, la confiance ou la technique pour le faire. On perd la balle, milieu de terrain, récupération, écarté, bim, frappe, but. Enfin, prendre des buts comme ça, c'est juste interdit. À ce niveau-là, c'est pas possible. J'ai l'impression de le répéter, on est dans le tribunage, je ne sais pas comment dire. Chaque week-end, on dit les mêmes choses. Mais parce que le mal est plus profond. Parce que le mal... on vient faire un jour, pas un débrief, faire un petit truc juste avant parce que déjà, les inquiétudes... Après, il y a un côté... On dit après, mais moi, il y a beaucoup de choses qu'on voit avant le match que déjà, je pourrais donner l'alerte... On pourrait faire un petit truc avant que le match... Ouais, ouais, parce que... Parce que ça aurait donné l'impression que, ouais, une fois que le résultat est connu, c'est facile. Alors que moi, il y a des trucs, voilà, que dès... Avant le match, on voyait à la compo, il y a des trucs qui m'interrogent. Bien sûr. On a 15 matchs derrière nous, on a un peu l'expérience, maintenant c'est vrai qu'on laisse en arriver les meilleurs. Ouais, ouais, et quand on voit la compo... On doit jouer avec un pivot qui est dialog, qui ce soir a eu des difficultés, on n'a pas senti... J'ai entendu beaucoup de gens critiquer les seuls au milieu de 15 mecs. Oui, oui, voilà. C'est le pote le plus ingrat de la Terre. On veut le faire en pilote, mais il n'y a personne qui tourne autour de lui. C'est ça, quand il remet un ballon d'attranche sur qui... Il n'y a personne sur qui... Et le seul moment où on a eu un peu plus de facilité dans le jeu, c'est quand Guylain Vouguie est arrivé. Il a porté ce peps, cette créativité... Et puis il était en appui. C'est ça. Il était en appui de Diallo. Après, puis au tour, il fait une bonne rentrée. Oui, mais complètement. Il marque son but. Il marque le but. Sur une passe de deux fans. Oui, oui. Le troisième centre. Comme quoi. Qui, d'ailleurs, à nous, on n'en est pas à sa première passe décisive. Non, oui. Mais cette année, je crois que c'est le premier centre. C'est un sale match. Enfin, moi, j'ai... Le premier centre, le marque le but. Oui. Je pense que c'est le premier centre avec un but. On n'a pas marqué beaucoup de but. Non, non. Non, non. Enfin, écoutez, il est l'heure de coupler. Là, on a dépassé la durée initiale qu'on s'était fixée au démarrage de cette émission. Je vous laisse juste quelques secondes si l'un d'entre vous ou si chacun veut intervenir pour dire un petit truc. C'est une connerie. Lyon du Fier la semaine prochaine. Bonne chance. Voilà. On va dire que c'est le match couperé encore. La dernière chance. Non ? Je pense que là, ça va être les matchs jusqu'à la trêve. Le Mercato. Attendons un miracle des joueurs internationaux peut-être. Vara. Je ne sais pas. Oui, un truc de ça. Mais sinon, je pense que l'année prochaine, je vais prendre mon abonnement. Il sera un peu moins cher. Oui, et puis il est déplacé en plus court. Oui, c'est ça. Écoutez, tu voulais dire quelque chose ? Non, je dis que la semaine prochaine, on aura un défenseur central en plus. Sûrement, puisque Ouspan n'est pas là. Peut-être que ça sera son frère. Oui, peut-être. Puisque... Ce ne sera sûrement pas le jeu. A priori, il n'est pas d'un petit papier. Ce qui est quand même hallucinant. Et puis, il y a certains joueurs qu'on ne voit pas aussi. Oui, c'est Sey. Delgadou. Moi, c'est Sey. Courmé. 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 Qui a de nouveau disparu des radars. Pourquoi recruter pour ne pas faire jouer les mecs ? C'est ça. Et Maman Sebu. Même les performants, Emmanuel Elgadon, je sais pas. Il a un saut, il s'est chauffé. Maman Sebu. Il a fait l'armation en deux balles, en fait, ce soir. Oui, oui. Et 30 minutes d'échauffement. C'est pas que Julio Bayot montrait des signes de fatigue. Complètement. Ça peut être une rentrée à un quart d'heure de la fin qui va plus soulager. Non, non, mais c'est... Beaucoup d'incohérences. De remplaçant à 4h10. Allez, stop. On a dépassé le temps. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine après le match face à Lyon-Duchère. Et puis, écoutez, d'ici là, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501